... Barbara Romanovitch, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire physique de l'intérieur de la Terre. Une des énigmes auxquelles sont confrontées les géophysiciens dont on fait partie, c'est l'existence de points chauds. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne comprend pas encore leur origine. La tectonique des plaques explique le volcanisme aux rides, dans les rides océaniques et dans les zones de subduction, qui sont les limites de plaques. Dans les rides, c'est le magma qui remonte pour former la croûte nouvelle. Dans les zones de subduction, c'est la zone de subduction, donc la croûte et la lithosphère qui replongent dans le manteau, qui déplacent du matériau. Et donc, il y a de nouveau fusion partielle avec remontée de magma et volcanisme en arrière. des zones de subduction. Par contre, au milieu des plaques, on n'a pas d'explication pour le volcanisme. Ceci dit, déjà dès l'époque de la révolution de la tectonique des plaques, Jason Morgan, il y a 40 ans, avait proposé que les points chauds étaient l'expression de surface de panaches menthéliques, c'est-à-dire de régions assez étroites, de remontées de courants chauds, telles qu'on les observe dans les expériences de laboratoire, lorsqu'on chauffe soit de l'eau, soit du sirop, par en dessous, où on voit apparaître des panaches très fins, avec une grosse tête qui remonte et que les têtes viennent s'écraser à la surface. Et donc, disons, l'idée directrice sur les points chauds, c'est qu'ils proviennent de grandes profondeurs, d'une couche limite quelque part au fond de la Terre. Donc, les questions qu'on se pose, c'est de savoir de quelle profondeur ils proviennent. Est-ce qu'ils échantillonnent une région de la Terre de composition différente que celle qui est échantillonnée dans les rides océaniques ? Parce qu'on a aussi des données sur les compositions isotopiques des roches qui sont différentes dans les rides océaniques que dans les points chauds. Donc, on aimerait savoir si on est en train d'échantillonner des réservoirs cachés à l'intérieur du manteau. Et donc, pour le savoir, il faut avoir des images par la sismologie, des images en trois dimensions, assez très précises. Et c'est l'objet, c'est un des objets de recherche actuelle en imagerie sismique, en tomographie sismique, c'est d'essayer d'avoir une résolution suffisante pour voir ces panaches qui, s'ils sont tels que la théorie les prédit, sont assez étroits, de l'ordre de 100 à 200 kilomètres de diamètre. En quoi ça nourrit votre recherche à vous ? Je travaille surtout dans le domaine de la tomographie. J'utilise les ondes sismiques, les vibrations engendrées par les ondes sismiques, pour illuminer la structure profonde. Ces ondes se propagent à des vitesses différentes, suivant le matériau qu'elles rencontrent. Et lorsqu'elles vont rencontrer des panaches, elles vont être ralenties. Elles vont aussi avoir tendance à contourner ces panaches. Donc, il va y avoir des effets sur les formes des ondes. Et donc, c'est par l'étude de ces enregistrements sismiques qu'on espère pouvoir détecter, en particulier les panaches et d'autres structures à l'intérieur du manteau. Sous-titrage Société Radio-Canada